Alors bonjour Philippe Basse, merci de nous accorder cette interview. Merci, avec plaisir, merci de m'interviewer. Alors donc là c'est la dernière ligne droite, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé auparavant ? Tout à fait, là on termine la dernière semaine de tournage et on a eu, écoute ça fait 4 semaines maintenant que nous sommes 3 semaines et demie, donc que nous sommes 3 semaines à Bora et la dernière semaine ici à Papété. Écoute, c'est vraiment formidable, on a eu un accueil particulièrement bienveillant, on a eu de la chance parce que parfois il y a eu un tout petit peu de pluie mais pas tant que ça. On a eu quand même beaucoup de beau temps, on a eu des décors magnifiques à Bora et aussi bien ici, on a été dans une cascade qui était superbe. Donc écoute, c'est une dernière semaine qu'on est heureux de terminer parce qu'il faut oublier toutes les meilleures choses en une fois mais vraiment qu'on apprécie. Et là tu es passé finalement du rôle un peu musclé à du romantique ? Oui, je suis passé du rôle, disons d'un rôle dramatique qui traverse des situations un peu difficiles à une comédie romantique. C'est un genre que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'on peut insuffler pas mal d'énergie, pas mal de sel et puis de choses rigolotes un peu light. J'aime bien moi, j'aime bien. Qu'est-ce que tu as trouvé comme différence entre lire le scénario à Paris et le jouer ici ? Alors quand tu lis un scénario et plus tu te rapproches du tournage, plus il y a une espèce d'écrémage, de dégraissage. Si tu veux, à chaque fois on fait des lectures, d'abord soi-même, ensuite le réalisateur souvent a encore un peu plus de recul, il pense à des choses dans la mise en scène. Donc il dégraisse un peu, il enlève, il rajoute des petits trucs et si tu veux, c'est toujours quelque chose qui est en constante évolution. Donc quand on tourne, c'est toujours un petit peu, à chaque fois un peu plus différent du scénario que lorsqu'on le lit deux mois avant. Sauf quand on fait un film où c'est très écrit, avec des auteurs particuliers en studio. Mais là, comme on a été obligé de s'adapter à plein de situations, des décors, de la météo, on a su rebondir sur des instants comme ça et faire évoluer, sans véritablement faire évoluer l'histoire, mais en tout cas faire évoluer certaines scènes. Donc justement, quelle est la différence avec certains autres tournages que tu aurais pu faire ? En fait, chaque tournage est différent parce que le metteur en scène, le réalisateur est un peu le chef d'orchestre. Donc selon qui il est, sa méthode de travail, les choses vont avoir un autre impact sur nous. L'énergie n'est pas la même, l'ambiance n'est pas la même. Ce n'est pas qu'elles sont meilleures ou moins bonnes, c'est qu'elles sont différentes à chaque fois. Et donc à chaque fois, on s'adapte et c'est comme un nouvel orchestre avec un nouveau chef d'orchestre. Donc voilà, et là on peut dire que ça s'est plutôt très bien passé. Et la différence entre un téléfilm justement et les séries que tu fais d'habitude ? Alors, c'est la même chose en fait. Une série, on tourne un épisode en dix jours et on tourne par deux. Donc on tourne un mois. Et là, c'est comme si on faisait deux épisodes d'un coup en fait. Donc il n'y a pas, en termes, techniquement, sauf en termes d'écriture, mais techniquement c'est la même chose. On tourne, on va s'installer, on cherche les décors, on tourne les mêmes choses. Pas forcément en chronologie pour un gain de temps, une économie de budget, mais c'est sensiblement la même façon de travailler. Et en tant que comédien, comment tu te sens par rapport à une série ou un téléfilm ? Il y a une série, en l'occurrence Profilage, dans laquelle je joue depuis cinq ans maintenant. C'est, à chaque fois les histoires sont nouvelles et à chaque fois, moi je vieillis en fonction de, forcément avec le temps, on vieillit tous. Et donc moi j'ai vu mon personnage évoluer, ne serait-ce que physiquement, il a changé. Et donc les histoires, à chaque fois on nourrit son personnage d'une manière, j'aurais tendance à dire un peu plus profonde, parce qu'on l'incarne vraiment, on est identifié à ce personnage, on l'a créé quelque part. Donc ça va vite à enfiler ce gant. Mais sinon il n'y a pas de différence. Quand on lit quelque chose, quand on est acteur ou actrice, normalement on a tout de suite une inspiration, ou pas. Si on ne l'a pas, peut-être qu'il faut s'en éloigner, ou alors il faut trouver un autre aspect pour aborder ce personnage. Mais c'est toujours pareil en fait, normalement il y a quelque chose qui se déclenche, qui nous donne envie. Et comme un enfant, il se dit, ah tiens j'ai envie d'être ça, et hop, ça s'allume et voilà. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de refuser justement des rôles, parce que tu ne le sentais pas, l'histoire ou le personnage ? Oui bien sûr, des fois il y a des choses qui ne nous correspondent pas, ou qu'on n'a pas envie de faire. On se dit, tiens non, j'ai l'impression de l'avoir déjà fait peut-être, oui, ça m'est arrivé. Pas souvent, parce qu'en général quand on me propose un truc c'est... C'est ciblé. Oui, mais ça m'est arrivé. Bien sûr ça arrive tout le temps, c'est une chance d'ailleurs quand ça arrive, ça veut dire qu'on a une possibilité de... Mais ça nous arrive même quand parfois on a le choix de faire le casting. On décide d'y aller ou pas. On se dit, peut-être ça, non, parce que c'est pas... Voilà c'est comme ça. Et donc pour en revenir par exemple à la série Profilage, tu as envie de continuer ? Oui, bien sûr, et Profilage c'est d'abord c'est une série super parce que c'est des rares séries que je connaisse qui est à la fois populaire et en même temps qui garde un aspect un peu... Voilà, où les auteurs en font l'effort, les metteurs en scène, les réalisateurs font vraiment l'effort de faire un truc un peu... Voilà, ils se donnent du mal pour faire un beau truc et puis le public l'aime bien cette série. Donc en tant que Profilage j'aurai besoin de moi, moi je serai dans Profilage. Après, c'est pas moi qui décide. De temps en temps, on donne des pistes pour ces... Oui, on fait toujours... Pas pour les arches, c'est-à-dire les histoires entières, mais souvent on est consulté ou même là, avec David, on évoque quelques phrases où on dit tiens ça, le réalisateur se dit tiens je le sens pas trop, ah tiens bah si je dis ça par exemple, ou si je dis ça. C'est toujours bien d'avoir, si quelque chose ne va pas, d'avoir une proposition. Mais ça dépend aussi des réalisateurs qui vous laissent un petit peu la liberté de faire. Oui, en fait on va dans le même sens. Donc en général, c'est plutôt... C'est plutôt, tiens, c'est souvent eux qui nous demandent d'ailleurs. Voilà, après si lui il a la solution, c'est encore mieux, c'est plus simple, nous on fait. Ce qui compte c'est que ça fonctionne. Si ça fonctionne pas quand on propose quelque chose, là lui il peut le voir, il a l'expérience, il a l'oeil pour dire tiens ouais ça, ça marche. Ah tiens ça, alors ça marche mais fais-le comme ça alors. Sinon ça marche pas, c'est que des ajustements en fait. Donc c'est un vrai plaisir de tourner comme ça, de se promener de personnage en personnage aussi. Ouais bah c'est notre travail, donc du coup c'est un peu, c'est parfois sport parce que voilà c'est quand même un travail. Mais c'est formidable de pouvoir faire ça. Et des projets en rentrant, avant que ça soit top secret ? Non, j'ai quelque chose que je prépare mais sinon on va reprendre Profilage en janvier, la saison 9. Ah enfin ! Bah oui oui, mais on l'a arrêté en mi-août. Ça fait rien, quand on aime, on est toujours à croire. C'est vrai, c'est vrai. Si je pouvais, on en ferait plus mais ça a été délicat, on ne pouvait pas écrire plus vite. Et puis il y avait des événements qui ont fait qu'on n'a pas pu tourner avant. Un heureux événement. Ah ! Je n'en dirai pas plus. Bon bah tant pis, on va se jeter sur internet pour avoir les rumeurs. Voilà, faites ce que vous voulez. Et alors le petit mot de la fin, envie de revenir ici à Tahiti ? Oui, à Bora aussi même, pour rendre visite à mon ami peintre Jean-Pierre, Jean-Pierre Fray, qui a un bateau ici, qui est peintre, qui a une galerie à Bora et que je n'avais pas eu depuis 25 ans. Donc c'était chouette de le revoir. Et oui, j'ai envie de revenir. Je pense que si je reviens, ce sera peut-être en mai, si j'ai le temps. Et est-ce que ça va tomber en même temps que le film, le téléfilm sera terminé ? Alors le téléfilm, ce que nous faisons là, il va être terminé en janvier-février. Il va être terminé. Par contre, il va être diffusé, ça, on ne peut pas savoir. Ça serait chouette de le devenir en même temps. Ah bah ouais, mais ça, on ne peut pas le savoir. Ça, c'est même les gens qui diffusent, c'est la programmation, ils ne savent pas toujours. Ils font des ajustements en fonction de l'actualité. Donc ça, on ne peut jamais savoir à quel jour, quelle heure, quel mois on sera diffusé. Ce qui compte, c'est de le faire et de bien le faire. On va leur demander. Je te remercie, Philippe. Moi aussi, je te remercie. Merci beaucoup.